Quel rapport y a-t-il entre une bouteille d'huile, une boîte de cirage, une carte de l'île Navarino et une pizza ? Eh bien, la réponse, elle est dans le titre. C'est lui, c'est notre castor ! Je vais mettre ma viande de castor à mariner dans du vin rouge. Je prépare ma pâte à pain avec 250 g de farine, une pincée de sel, un petit peu d'huile d'olive, de la levure de boulangerie et 150 g d'eau tiède. Je vais laisser pousser un peu ma pâte avant de la séparer en pâton. J'ai ici un pâton qui fait environ 240 g que je vais étaler. Je me retrouve avec une pâte d'environ 30 cm de diamètre. Je vais y étaler en premier la sauce tomate dans laquelle j'ai fait macérer quelques gousses d'ail. Je vais enlever le maximum d'ail. Voilà. Je vais y ajouter mon fromage. Ici, c'est ce qu'ils appellent de la mozzarella. Je vais y ajouter quelques oignons émincés. Je vais y mettre ma viande de castor. que vous pouvez tout à fait remplacer par du bœuf dans les mêmes conditions, mariné au vin rouge. Le castor, une fois la viande de castor, une fois bien nettoyée de sa graisse, s'approche quand même d'une bonne viande de bœuf. C'est absolument naturelle ici. Voilà. Je vais y ajouter maintenant quelques rondelles de piment. Parce que, bon, les hommes qui le connaissent, ils savent que j'adore le piment. Donc, voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre au four, un four qu'on a fait préchauffer idéalement aux alentours de 280 degrés. On enfourne, ici, dans un four traditionnel, normalement à la pizzeria Kanasaka. C'est un four spécial à pizza et on cuit directement sur la pierre. Il ne nous reste plus qu'à surveiller de temps en temps. Allez, on va voir ça. Notre cuisson est parfaite. On sort. Et voilà. Normalement, à la pizzeria Kanasaka, puisque cette pizza s'appelle la Winhond, du nom du lac. En sortie de four, on ajoute, en décoration et en ingrédients supplémentaires, des, normalement, des pissenlits, qu'on appelle ici dientes de laiane. Ou alors, de la roquette. Problème, c'est qu'actuellement, on est quand même mi-mai et un petit peu de neige. Et les pissenlits sont un peu sous la neige. Donc, on n'aura pas de pissenlits en déco sur notre pizza. Voilà. Et bien, il me reste à vous dire bon appétit. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501